ça commence ça commence à bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour une nouvelle émission du jt et au sommaire de la littérature nous allons vous présenter le livre il n'y a pas d'amour dans la famille un peu spécial y'allô invité spécial pour vous d'accord faites le venir s'il vous plaît donc nous avons un invité spécial bonjour bonjour alors vous pouvez vous présenter alors je m'appelle sage sami j'ai créé les livres où il n'y a pas d'héros dans ma famille d'accord mais comment vous est venue l'idée des personnages que vous avez mis en scène dans ce livre ben vous savez c'était pas compliqué j'avais beaucoup de frères et sœurs donc je les ai mêlés un peu à l'histoire d'accord et pourquoi avoir choisi la double vie d'une seule personne la vie familiale et la vie écolique ben parce que je pense qu'il y en a beaucoup dans le monde qui mène aussi une double vie donc voilà d'accord oui je crois savoir que vous nous avez fait un petit court-métrage avant de me dire ici oui je vais je vous ai concoté un petit court-métrage pourquoi madame castan n'arrêtait pas de me dévisager comme le docteur les peigneux quand j'ai eu l'appendicite mystère mystère du moins jusqu'à ce que j'arrive chez eux mais avant de découvrir ce que j'allais découvrir et qui m'a bousillé mon mercredi et les jours qui ont suivi on est entré dans la boulangerie qu'est ce que vous voulez pour le goûter les enfants c'est enseigné madame castan ça m'a surpris le goûter je l'avais dans mon sac à dos les dix super bonnes crêpes que ma mère nous avait soigneusement emballés on a les crêpes je lui ai rappelé considérément que peut-être elle les avait oublié oui mais je préférais que vous mangez un goûter plus sain il y a de la côte dans ces crêpes elles sentent la bière à plein nez c'est une bonne de calvados et de bon ça suffit qu'est ce que tu veux pour le goûter hippolyte c'est sûr qu'on ne peut pas manger les crêpes de madame d'un bec bah merci d'avoir regardé ce court métrage qui nous a permis d'approfondir la lecture de ce livre de découvrir son côté humoristique sur un autre angle donc je laisse les mots de la fin à notre hauteur donc voilà encore ressembler ma vie deux ans ça fait jette douche et shampoing et donc on vous laisse pour une prochaine fois sur une nouvelle émission du jetez merci de nous apprécier oui et à la prochaine